... Les élèves de l'école internationale du Haut-Lac à Saint-Légier s'engagent dans la lutte contre les mines antipersonnelles pour venir en aide aux enfants du Sud-Liban. Un vaste projet est en cours dans l'établissement. La commune de Montreux veut réaménager le quartier de la Rouvena pour le rendre plus convivial. Il s'agira d'harmoniser lacs, quais et grands rues. Consommet intelligent, c'est ce que propose depuis deux ans la griotte sur la rivière. Au-delà des provisions fournies deux fois l'an à ses adhérents, l'organisation réussit petit à petit à faire évoluer les mentalités. Bonsoir. Les élèves de l'école internationale du Haut-Lac à Saint-Légier se mobilisent pour venir en aide à leurs camarades du Sud-Liban. Sensibilisés par les victimes des mines en particulier, les élèves ont travaillé sur la problématique de ces bombes et préparé une campagne de prévention des exposés. Mais également un petit film en collaboration avec la fondation suisse de déminage. Le reportage de Lucie Gué. C'est un drame familial qui est à l'origine de ce projet. Parents de deux élèves de l'école du Haut-Lac, Pierre Alain Prat a proposé à la directrice de l'établissement de sensibiliser ses élèves au danger des mines. Le début de l'histoire c'est un drame familial puisque nous avons perdu un membre de notre famille qui était délégué CISER et qui a été victime d'une mine dans une mission au Sénégal en Casamance. Et avec nos enfants, avec mon épouse, des amis, la famille, on a trouvé qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de ce drame. Et on a approché l'école du Haut-Lac pour lui demander si elle était disposée à s'engager pour la cause des mines. L'école a ainsi accepté de travailler avec ses élèves la thématique des mines au Liban. Et de ce projet est né un petit film sur le sujet, ainsi que des exposés et des études sur l'historique du Liban. Nous, par exemple, on a fait la recherche du Liban, des historiques, pour le conflit, pourquoi ? On a découvert que ça a commencé en 1948, c'est à la fin de la République mondiale. Donc c'est quelque sorte que vous avez étonné parce qu'on était il y a longtemps et puis on n'a pas la question que ça continue encore aujourd'hui. Mais bon, c'est que l'historique, c'est fini, mais non. Nous avons parlé plus avec les enfants plus âgés. On a montré déjà les films de Fédération Suisse de déminage. Et là, je dirais que les enfants étaient vraiment sensibles aux problèmes, surtout quand on montre la carte du monde et petit à petit, ça se couvre en rouge et on voit les zones du monde qui sont pleines de mines. Alors là, vraiment, ça a choqué les enfants. Plusieurs pays sont touchés et... Il y a beaucoup de victimes, surtout des enfants et des gens qui cherchent des métaux pour pouvoir les vendre sur un peu d'argent. Notre but est concrètement de faire ce travail de sensibilisation ici en Suisse, mais aussi de récolter plus de 50 000 francs pour financer une campagne de prévention au Liban. Alors, pourquoi une campagne de prévention ? Si vous voulez, la Fondation Suisse de déminage fait aujourd'hui le travail très concret de nettoyer ce territoire de ces villages sud-liban des mines. Mais beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes aussi, mais beaucoup d'enfants surtout, sont victimes de ces mines qui sont dans le terrain parce qu'ils ne savent pas les identifier. Donc l'idée est d'accompagner le travail de nettoyage, d'un travail d'information dans les écoles auprès des enfants. Et on le fait par le biais de la publication d'une brochure, d'une bande dessinée en fait. C'est une bande dessinée très connue des enfants du Liban qui s'appelle Noura Noura. Et les éditeurs de cette bande dessinée ont accepté de faire un numéro spécial sur les mines avec une histoire. On ne l'a encore pas vue, mais elle est en cours d'impression. Ce magazine sera par la suite distribué gratuitement aux enfants libanais. Un souper de soutien aura lieu le 2 juin prochain à la paroisse catholique de Montreux où les élèves de l'école Haut-Lac animeront la soirée avec des experts de la Fondation Suisse de déminage. Une association locale qui propose de consommer intelligent, Claude Nobbs, sacré bourgeois d'honneur de Montreux ou encore les avancées du projet d'hôpital unique Chablais-Riviera. Retour sur les temps forts de l'actualité du jour dans notre séquence en bref. Le futur hôpital unique Chablais-Riviera est désormais propriétaire de ses terrains à la gorge.